Alors Laure Sinclair, comme vous avez eu des hauts et des bas, on va faire une interview up and down, c'est normal. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on a le finger, on ne bouge pas, on a le finger. Sans commentaire. Ce que vous préférez en vous ? Ma gentillesse. Moi aussi. Ce que je préfère en moi, c'est ma gentillesse. C'est marrant. On est pareil finalement. Ce que vous détestez en vous ? Ma gourmandise. Vous avez de la chance qui n'est pas baffie. Non mais je suis bretonne et j'ai un verre à manger, donc voilà. Ce que vous préférez dans la chanson ? Le texte. Oui. Ce que je l'ai choisi. En général, je lis tous les textes qu'on m'apporte. J'ai un auteur qui s'appelle Franck Schiff qui écrit toujours mes textes et quand je ne suis pas d'accord, et bien poubelle et on recommence. Ce que vous haïssez dans la chanson. Le côté... Foucu on va dire. Oui, vous êtes habitué au vrai cul. Je voulais en fait... Foucu, foucu. Je l'ai fait exprès pour vous. Je l'ai dit exprès pour vous. Voilà, vous êtes très sympa. Merci beaucoup. Elle m'aide. Elle est gentille, c'est vrai. Ce que vous préfériez dans le porno. Rien. C'est la première fois que je vois un tel rejet. Ben oui, c'est moi. C'est vous. Ce que vous ne supportiez pas dans le porno. La maltraitance, je pense. Parce qu'on n'est pas toujours bien traité. On est considéré comme des Kleenex. On nous utilise, on nous jette. Le film de vous que vous préférez ? Joker. Ah ouais ? Non, je n'en ai pas. Le Joker, c'est ce qui se passe. C'est l'autre qui répond. Le film porno de vous que vous préférez, Laurent Gérard. Celui que vous trouvez le moins bien ? Tous. Ah ouais ? Non, il y en a peut-être certains qui sont peut-être bien, mais honnêtement, je me trouve vraiment très moche dans les films. On m'a vieilli, on m'a... Je n'aime pas. C'est mon goût, hein. J'ai tous l'air gardé en rentrant. Il faut que je me fasse une idée, là. On ne peut pas se quitter comme ça. Le plus grand moment de votre vie ? Le démarrage dans la chanson, je pense. C'est une nouvelle vie pour moi. Ouais. Et le pire moment de votre vie ? À part maintenant, quoi. Non, le pire moment, je pense que... C'est ces moments qui ont été très difficiles. Lorsque j'ai arrêté pendant un an, là, j'ai énormément souffert moralement et physiquement, donc je pense que ça va être le pire moment de ma vie, ça. Vous avez trouvé le réconfort comment, à cette époque-là ? Par une thérapie. Votre plus gros coup de fric ? Au loto. J'ai gagné au loto. Non, c'est vrai. Non, j'ai gagné une petite somme, donc c'était marrant, oui. Ah bon ? Combien ? Mille francs. Bon, c'est une petite soirée. On peut aller à l'hippopotamuse tous les deux, si vous voulez. Voilà, exact. Votre plus grosse perte de fric ? Mon avocat, là. Ah bon ? Ouais. Il vous pompe du blé, le mec. Ah ouais. Ah, vous êtes là-dedans, maintenant, hein ? Eh oui. Votre plus belle histoire d'amour ? J'en ai pas eu encore, pour l'instant. Oh non. J'en ai eu une quand j'étais jeune, à 18 ans. J'ai eu quelqu'un que j'ai aimé très fort pendant deux mois. J'ai eu quelqu'un que j'ai aimé pendant deux mois, très très fort, et malheureusement, il est parti, donc voilà. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Donc, à 18 ans, c'est très très difficile à accepter, quoi. Depuis, rien ? Non. Non. Non ? Je suis très bien seule, hein. Ah bon ? Ouais. Comment vous faites ? En même temps, c'est vrai que j'ai des souvenirs, vous. Votre plus moche histoire d'amour ? Ce soir avec vous. Encore une soirée, elle n'est pas finie. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Je pense que les hommes penseront autre chose, mais moi, je pense que j'ai un beau regard. Non, non. Je trouve sexy. Les hommes, ils commencent par le regard. Est-ce que vous avez de moins sexy en vous ? Mes jambes. Ah bon ? Je suis petite et j'aime pas. Je suis 1m60 et j'aimerais de plus grande. Ah ouais ? Ce qui vous plaît le plus dans le sexe ? La tendresse et la douceur. Et ce qui vous dégoûte ? La violence, la violence, la brutalité, j'aime pas ça. Vous êtes prête pour devenir un peu lesbienne quand même, non ? Non, pas du tout. Non, non. Quand on dit ça... J'attends le prince charmant quand même. Ah, vous attendez le prince charmant. J'espère qu'il viendra un jour. Oui. Vous voulez lancer un appel, là ? J'aurais peur de recevoir trop. De toute façon, moi, j'ai recevoir des e-mails pour vous. D'accord. Donc dites ce que vous cherchez, ces rappeliers, ça nous permettra de les trier. Non, mais j'ai pas spécialement de type. Je pense que c'est... Que le courant passe et que ça soit un homme sincère. Oui. Non, parce que ça peut marcher. Vous savez, on a marié Larousseau. C'est vrai ? Oui. C'est peut-être pas le meilleur truc que vous ayez fait. Non, mais c'était difficile. L'ordre 5R, vous, c'est la reprise du trou de Spandobel. Et c'est chez BMG.